Pour définir un petit peu la façon de créer des montres dans mon univers, des montres qui porteront le nom de Vianney Alter, il y a plusieurs voies dans lesquelles je recherche et je trouve des idées. Ça peut me prendre n'importe où, ici à l'atelier, au milieu d'un univers qui est construit pour m'inspirer à la base de choses anciennes et de choses qui me fascinent, que j'accumule comme une bibliothèque. C'est une façon consciente d'imaginer l'horlogerie et d'imaginer des produits. Il existe aussi une autre façon pour moi de développer ou d'imaginer un produit horloger, et du coup, en 2011, j'ai imaginé un produit qui était la Deep Space Resonance. Enfin, la Deep Space Resonance, c'était d'abord la Deep Space Tourbillon qui est devenue la Deep Space Resonance et ce produit a été entièrement imaginé et conçu dans sa forme, son design et sa technologie pendant mes périodes de sommeil. Donc quand je dormais, je rêvais et je ramenais les éléments pour fabriquer une montre qui a été aussi un succès, qui m'a permis d'avoir un prix au Grand Prix de Genève. Il y a des contraintes techniques et technologiques qui vont directement venir impacter l'idée d'origine du design. D'un trait de crayon très très basique, je passe à un travail plus détaillé, tout en commençant à intégrer comment une technique peut être incorporée à ce design. Mais à côté de ça, tu as à nouveau un dossier technique pour la mécanique, évidemment, dans lequel on va concevoir tous les éléments techniques. C'est chaque fois un système qui correspond à une création pure, à 100%. Il y a un moment où il y a toujours un temps fort, c'est quand on fabrique une première pièce. Ici, on voit que le mouvement que nous avons fabriqué aussi dans cet atelier, toutes les pièces que vous voyez ici ont été faites sur mesure, dessinées, faites sur mesure et ajustées. Parfois, vous avez un déclic sur quelque chose. De ma part, je l'ai plus facilement dans l'univers de la technologie et de la technologie de l'horlogerie, mais ça peut être aussi de la technologie de phénomène physique. J'avais acquis dans le passé un objet intéressant qui était un diapason de laboratoire. Ça m'a amené à développer une construction comme celle-ci, où j'ai fabriqué un démonstrateur avec une mécanique d'un côté, une mécanique de l'autre, totalement indépendante, qui ne sont pas liées. Et j'ai cherché à les relier avec une géométrie et une architecture technique leur permettant de reproduire ce qu'il y avait dans le diapason. J'ai tout de suite eu l'idée de l'intégrer dans le deep space tourbillon. Alors, il a fallu un long moment de travail parce que c'est devenu une pièce extrêmement compliquée. Parce que dans une pièce comme ça, dans les trois axes du tourbillon, tu as 370 pièces qui totalisent un poids de 2,6 g. La montre va être présentée pour la première fois à Master of Time, à Macao. C'est pour moi une possibilité de retrouver une voie grâce à Master of Time, de retrouver ses clients et de retrouver ses gens qui ont envie d'aller au-delà, qui au final apprécient cette façon de faire de l'horlogelée. Sous-titrage ST' 501